bonsoir 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 les camarades comment allez-vous moi je vais super bien je sais qu'il s'est fait tard vous connaissez l'affaire là quand il est tourné tu es dans le travail au moment tu te réveilles tu vois que il fait un peu ta mère bon c'est pas grave maintenant on va critiquer un peu drama ouattara et son gouvernement moribond la côte d'ivoire est en souffrance les ivoirien souffre et nous avons la chance d'avoir un guide appelé le président baboulora celui là qui donne un peu d'espoir aux ivoiriens et à la côte d'ivoire tout entière je vais partager on va on va se lancer ok c'est fait tard on va pas trop retardé je vais saluer vous qui êtes là vous saluez dans le nom tout puissant du président baboulora ce nom là qui guérit ce nom là qui donne goumère qui enlève d'un goumère vous connaissez on est habitué juste une seconde soit saluée vous qui venez d'arriver le grand frère master bilago le pépé assis en titre soit salué c'est comment chez vous là-bas la neige au rendez-vous salut 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 les amis salut la famille moi c'est le poésin lota je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et c'est particulièrement dans la libération de la côte d'ivoire parce que ça nous intéresse ça nous préoccupe nous avons vécu sous la menace de draman ouattara et de la france afrique nous avons connu la souffrance qu'a connu le président laurent babo et son gouvernement nous avons vu la souffrance des ivoiriens au moins que draman ouattara était dans l'opposition parce que lui son opposition c'était une opposition armée voilà il n'était pas opposant comme le président laurent babo dénonce l'état de la société ou les choses que draman ouattara n'a pas pu réaliser depuis quatre ans aujourd'hui nous sommes dans une galère qui ne dit pas son nom au point que les étudiants se suscite au point que aujourd'hui la justice se ligue contre l'opposition alors qu'une justice est censée faire la justice en côte d'ivoire la justice elle est chargée de brimer l'opposition la justice est chargée de faire taire la population parce que ce qui se passe en côte d'ivoire n'est pas normal mais que faire nous sommes là et nous sommes à ce niveau là mar Neuf Fil c'est le meilleur des pays oui la vie est bien mais c'est trop cher les amis on va écouter ici une étudiante qui a voulu être garder l'anonymat et après on va voir que le plateau télé comment on minace les ivoiriens les nefs prend une balle dans la tête et puis vous voyez c'est ça aussi la côte d'ivoire Écoutons la fille, ça n'est dure qu'une minute et vous allez vous en rendre compte que nous sommes dans la galère, nous sommes dans la souffrance. Et ça, on va changer ça en 2025. Même si Draman Ouattara a mis sur pied des machines de trichéries, a mis sur pied des fraudes et des fraudeurs, mais nous allons y arriver parce que c'est le courage et c'est tous ensemble qu'on va y arriver. D'accord et ça, les petits guerres entre nous, je trouve que c'est inutile. Les positionnements, je trouve que ça n'a pas encore sa place parce qu'on va se positionner quand on va arriver au pouvoir. On va se positionner quand on aura le pouvoir. Mais actuellement, nous devons aller en rang. Bonjour à vous, je suis étudiante à l'université Nangui-Abregois et je viens vous parler de certaines difficultés que nous rencontrons à cette université. Les plus grands, les plus urgents sont les problèmes de logement, de sanitaire, mais aussi les problèmes de nourriture. Alors, concernant les problèmes de logement, vu qu'il n'y a pas de cité à cette université, il est un peu difficile pour certains d'entre nous et aussi pour moi de venir chaque matin et de retourner en famille. Certains parmi nous n'ont même pas de tuteur à Abidjan. Voilà, donc c'est un peu compliqué concernant le logement. Alors, on essaie tant mieux que mal de rester sur le campus. En journée, nous faisons les cours et les soirs, nous sommes sur le site de la chapelle pour certains ou d'autres dans les amphis, pour ce qu'on appelle le COSO ici. Voilà. Et donc, concernant les problèmes de logement, voici ce que nous rencontrons. Alors, pour les problèmes de sanitaire, c'est aussi très compliqué pour nous les filles qui, devant des fois, nous retrouver dans des lieux pas très sains, ou prendre nos douches, c'est un peu très, très difficile des fois. On peut en ressortir même avec certaines maladies, tellement les infections, tout ça. Voilà. Et donc, ça aussi, c'est un gros problème. Mais le dernier problème, enfin, c'est la nourriture. Voilà. En quelques mots, les difficultés que nous rencontrons sur place ici, quelques-unes de ces difficultés. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où tous ceux qui sont au pouvoir, ils ont déjà vécu en Europe. Tous ceux qui sont au pouvoir, ils ont au moins déjà suivi des cours où ils ont été à l'université ici en Europe. Et ils savent très bien qu'ici en Europe, même au CP1, il y a une cantine là-bas pour nourrir certaines personnes, pour nourrir les enfants des gens. C'est-à-dire que le gouvernement met en place une structure pour aider les plus démunis. Mais quand ils quittent dans ça, ils rentrent au pays, ils oublient qu'il y a des enfants des planteurs qui sont à l'université. Ils oublient qu'il y a des enfants des paysans qui sont à l'université. Mais on dit qu'on construit des universités, mais c'est pour les universitaires. Donc, quand vous construisez des universités et que vous n'avez rien prévu du tout, du tout, du tout, c'est-à-dire que le minimum, une douche. C'est-à-dire que, oh Dieu, ça là, on va s'en sortir. J'espère qu'on va s'en sortir, nous autres là. Parce que nous ne pouvons pas voir ce que nous voyons ici et puis laisser la cendre Mawattara et son gouvernement détruire la Côte d'Ivoire. On ne peut pas voir ce que nous voyons, nous racontons, c'est que les gens nous montrent. et puis laisser les gens se taire sur des situations qui sont vraiment lamentables. Parce que quand on dit que la Côte d'Ivoire a une croissance à deux chiffres, je pense bien que les Ivoiriens devaient profiter de ça. Je me dis bien que ça devait concerner les Ivoiriens d'abord. mais hélas, les gens prennent l'argent du contribuable pour aller construire des grattes-ciels, des hôtels, des logements appartenant à leurs familles. Ils m'ont dit croissance à deux chiffres, mais ça ne concerne même pas les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne sont ni concernés ni de près, ni de loin par leur croissance à deux chiffres. Et ce qui est bizarre, c'est que les opposants des salons, ils sont dans leur salon et ils attendent juste que le président Laurent Gbagbo bondisse ces gens de situation pour qu'ils se rendent compte qu'il y avait telle situation. Ah, les Ivoiriens sont dans la souffrance. Mais nous autres, nous ne faisons que répéter ce qui existe. Nous ne faisons que montrer des vidéos que certaines personnes ont eu peut-être la gentillesse de nous envoyer parce qu'on n'est pas au pays. Mais notre contribution, c'est ça. soutenir les Ivoiriens dans la souffrance, mais en même temps, aider le PPSI à prendre le pouvoir en 2025. Parce que si les Ivoiriens veulent que leur vie change, il faudra qu'ils apprennent d'abord à changer les autorités qui sont en place. Et ça va commencer en octobre 2023. Je demande aux Ivoiriens de se rendre compte que boycotter les élections, c'est fini. On n'est plus à ce stade-là. Laissez de Raman Ouattara, mais il y a Mariam Biakissé comme député. Et mais tout ça, c'est fini. Faut ça, c'est fini. On met un thème à ça. On passe à une autre étape. C'est-à-dire de prendre le pouvoir. C'est-à-dire étape par étape. On a eu quelques députés. Nous allons avoir quelques maires. Et ainsi de suite. Parce que pour pouvoir atteindre la magistratie suprême, il faut avoir des bases. Nous devons tester si les Ivoiriens sont décidés à changer cette Côte d'Ivoire où les Ivoiriens ne peuvent pas manger matin, midi, soir. Cette Côte d'Ivoire où on chasse les Ivoiriens sur leur propre terre. Cette Côte d'Ivoire où les Ivoiriens ne sont plus propriétaires terriens parce que le gouvernement a fait une constitution qui leur octroie toutes les terres de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que nous sommes des locataires, nous là, nous sommes des locataires des terres que nos ancêtres nous ont léguées. Mais si on veut changer les choses, si on veut que les Ivoiriens puissent retrouver ce sourire d'antan, on doit commencer dès octobre 2023. On doit s'arranger pour que tous ceux, je dis bien tous ceux, que le PPSI et le PDCI va donner aux Ivoiriens comme candidats de les voter à 100%. C'est bien beau d'après venir dire que oui, on nous a volé. Non, on va être chacun gardien des unes. Chacun va surveiller son centre d'enrôlement et de vote. Nous allons faire de toutes sortes que les élections qui viennent là vont démontrer à la Cendraman Ouattara que l'heure de la tricherie est terminée. Les Ivoiriens ont décidé de sortir de cette souffrance parce que c'est bien beau de toujours pleurer. Nous souffrons, mais quand on met sur pied une structure comme le PPSI chargée de nous enlever dans la souffrance, on ne devait même pas regarder à gauche ou à droite. Et vous avez vu que ce soit dans les amours, les campements, les villages, on a vu des Ivoiriens sortir massivement venir prendre les cartes. Et c'est ça que je demande à la diaspora. Ne pas se laisser distraire par ces personnes-là parce que hier, je vous disais que les affidés, les bléboudéistes, les consorts, ce sont des gens qui sont animés par la paresse, par la haine, par la violence verbale. C'est des gens qui ne savent pas c'est quoi la politique. C'est des gens qui ne font pas la politique. Ils font le buzz. Alors que le président Laurent Gbagbo nous a appris autre chose. Et nous voulons que cette autre chose-là, on puisse mettre ça sur pied en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire faire la politique d'une manière élégante. Être un politicien et être propre. Être un politicien et ne pas avoir de compte en banque en Suisse, avoir eu des affaires de détournement des fonds, être un politicien qui est capable de démontrer à la nation qu'il n'a pas été élu pour être un voleur comme Alassandra Mouattara, comme le premier ministre Hachipatric, comme, comment on dit, le maire de Kouman, Sissi, Sissi, Bakongo, ces personnes, comme Adam Ambitogo, ces gens-là qui ont détourné des milliards en Côte d'Ivoire pour cacher dans des comptes en banque en Suisse, je ne sais pas, dans les îles Caraïbes et qu'on sort si nous voulons changer et que si nous avons vraiment décidé de changer, regardons le président Bakongo Loura et laissons les gens qui sont dans les clashes, les gens qui sont, je ne sais pas, traumatisés parce que ce qui se passe actuellement, c'est le traumatisme parce que quand tu ne peux pas t'exprimer sur une situation, tu ne peux pas choisir le plus faible parce que le combat que nous menons là, c'est contre le plus fort mais les gens qui s'attaquent au PPCI, c'est des gens qui ont choisi l'option de s'attaquer au plus faible ça veut dire plus ils t'attaquent au plus faible et plus ils t'es sent fort alors que ce n'est pas ça le combat ce combat, il est hard, il est dangereux mais une chose est sûre c'est que nous allons finir par évincir Alessandra Manuattara les amis, je vais vous faire écouter ici une vidéo la dernière sortie des RHDPC des plateaux télé parce que vous-même vous connaissez la méthode qu'ils ont là c'est toujours intimider les gens, intimider les Ivoiriens, comment faire pour que les Ivoiriens n'aient pas la possibilité de s'exprimer face à eux parce que vous connaissez avec eux c'est toujours les intimidations et j'espère bien que je vais trouver cette vidéo parce que vraiment ça ne va pas me faire plaisir si je ne la trouve pas si des plateaux télé on menace des Ivoiriens oh je ne la trouve pas je ne la trouve pas mes amis hélas je n'ai pas je ne sais pas où elle est passée mais on va continuer le direct comme ça parce que je n'ai pas pu retrouver la vidéo pour dire aux Ivoiriens au moment que ces Ivoiriens sont en train de mourir en Côte d'Ivoire mourir sous détente les gens trouvent l'occasion de penser que le combat que nous menons là c'est contre eux le combat que nous menons là c'est d'empêcher Charles Bleu Goudet d'être un leader c'est d'empêcher Simone d'être leader c'est d'empêcher Mamadou Koulibaly d'être leader non on n'empêche personne actuellement là ce que les gens sont en train de faire sur le terrain c'est ça on dit faire la politique on n'est pas contre quelqu'un on est pour la Côte d'Ivoire une Côte d'Ivoire unifiée une Côte d'Ivoire où chacun trouve de quoi manger une Côte d'Ivoire où les Ivoiriens ne vont plus se suicider une Côte d'Ivoire où les Ivoiriens ne seront pas des mendiants une Côte d'Ivoire où les Ivoiriens ne mourront pas sous des tentes comme ça a été le cas à Kouman-si d'un vieux donc pour vous dire que quand les gens se suicident ce n'est pas parce qu'ils ont de quoi manger qu'ils vont se suicider en Europe ici les gens se suicident parce qu'ils ont beaucoup de stress mais quelqu'un qui ne travaille pas qui n'a même pas de quoi manger mais c'est grave c'est tellement grave qu'on se demande toujours la même question comment est-ce qu'on va arriver à prendre ce pouvoir-là et ça on est obligé de toujours faire passer le message à ces nouveaux opposants qui sont arrivés dans la politique ivoirienne parce que maintenant la politique dans laquelle nous nous trouvons c'est une histoire que tout ce qu'on doit bâbord et on puisse avoir un poste ministériel pour manger ou être appelé opposant mais on n'est pas appelé opposant qui le veut parce que si vous ne faites pas ce que les Ivoiriens attendent de vous mais vous ne pouvez pas être appelé opposant on peut vous appeler peut-être société civile ce que vous avez créé puis vous appeler parti politique moi j'aurais aimé que vous changez la dénomination et que vous appeliez ça association de la société civile parce que là vous prenez un programme bien précis vous choisissez un domaine bien précis et vous défendez ce cas parce que quand on regarde ce qui se passe en Côte d'Ivoire quand on voit les Ivoiriens qui se suicident quand on voit des plateaux télé des Ivoiriens qui sont menacés de mort des Ivoiriens quand on dit que tu peux sortir et puis prendre une balle c'est-à-dire que la sécurité d'un homme politique n'est pas garantie en Côte d'Ivoire mais le pire c'est que c'est ceci des plateaux télé et personne ne demande à ce monsieur-là de retirer sa parole personne ne demande à ce monsieur-là de s'excuser vis-à-vis du PPACI et vis-à-vis du Connec Atina et Blaise Lance ces personnes-là c'est-à-dire qu'ils sont en toute impunité ils peuvent faire ce qu'ils veulent dire ce qu'ils veulent et faire comme ils veulent parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui quand tu es au RHDP tu es assuré d'être protégé de tuer impuniment et de faire des détournements sans problème sans que tu ne partes en prison c'est dommage parce qu'on n'est pas à la recherche d'un pays où les Ivoiriens vont se regarder en chien défaillant parce qu'on a vu ça sous la gouvernance du président Laurent Gbagbo les Nordistes ils ont assassiné les Ivoiriens ils ont gorgé les Ivoiriens parce que la Sandraman Ouattara devrait devenir président il y a certains Nordistes qui avaient décidé de diviser la Côte d'Ivoire et même de mettre le drapeau du Boukina à Boaké parce que la Sandraman Ouattara vient du Boukina mais si le président Laurent Gbagbo s'est arrangé pour que cette cohésion ne disparaisse jamais ce n'est pas maintenant où tout va bien qu'on va se laisser distraire par ces opposants on va se laisser distraire par les menaces des gens des députés sur des plateaux télé on ne peut pas être intimidé par des soi-disant députés sur des plateaux télé parce que si dans le passé vous avez gorgé éventré assassiné emprisonné des gens dans le Nord parce que simplement ces personnes-là ils étaient du Sud et qu'ils ne parlaient pas d'Oula ces personnes-là soi-disant entre guillemets détestaient la Sandraman Ouattara parce que c'était des bêtés des gourous des guerrés et ainsi de suite mais si on a pu ressouder ce morceau-là maintenant où on estime qu'il y a la paix où il n'y a plus de comment dire gouvernement d'union nationale parce que un gouvernement d'union nationale c'est quand il y a des problèmes actuellement Draman Ouattara a dirigé le pays avec trois mandats avec trois différents gouvernements mais sans faire de gouvernement d'union nationale c'est-à-dire que tout va bien en Côte d'Ivoire donc si des plateaux télé qu'un député menace voilà ce que j'ai trouvé perfect qu'un député de la nation menace un individu sur un plateau télé c'est grave et la police devait interpeller cet individu Hadou Richard devait monter pour dire que oui ça il ne l'accepte pas parce que si des soroïstes en réunion politique ont été arrêtés soi-disant flanguants délit mais lui qui appelle à tuer un opposant sur des plateaux télé c'est encore deux fois plus grave parce qu'il ne s'agit pas des faits comme rien ne s'est passé tout s'est réellement passé nous avons vu nous avons entendu nous savons réellement quelle est la valeur de ces hommes politiques actuellement au pouvoir nous savons qui ils sont nous savons pour qui ils roulent nous savons qu'est-ce qu'ils attendent les Ivoiriens leur objectif ce n'est pas de libérer ou d'envoyer la Côte d'Ivoire vers l'émergence leur objectif c'est de dire aux Ivoiriens que nous sommes maintenant au pouvoir et c'est à nous de gérer ce pays donc ne nous dérangez pas ce n'est pas une histoire qu'ils ont un projet de gouvernement ce n'est pas parce qu'ils ont prévu envoyer la Côte d'Ivoire vers l'émergence on pense que faire des travaux à tout va dans le pays et qu'ils n'apportent rien au pays c'est amener la Côte d'Ivoire vers l'émergence ce n'est pas vrai si quand on dit un pays émergent ou on dit un pays comment on dit une puissance mais les pays comme la Russie la Russie on dit un pays en voie d'émergence c'est comme ça les Européens appellent ça mais comment comprendre que le pays comme Dramaristan où les gens n'ont même pas de quoi manger peuvent s'auto-proclamer ou dire à la face du monde que la Côte d'Ivoire est émergente parce qu'il y a des travaux dans le pays mais ces travaux ça apporte quoi dans la caisse de l'État les Ivoiriens gagnent quoi avec ce qu' Dramar Ouattara est en train des produits actuellement on nous avait dit que le 12 décembre 2022 le métro d'Abidjan on n'est pas dit le métro de Dramaristan allait commencer à fonctionner janvier dans 15 jours va finir c'est-à-dire que décembre est passé il y a longtemps mais le métro n'a pas encore toujours été inauguré les universités que Dramar Ouattara avaient prévu pour 5 ans nous sommes dans la 12ème année mais ils ne font que nous montrer des universités que Ufoué a construit que Bédier est venu rénover que Babou aura trouvé le financement c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à ajouter à ce qui existait et Awa Demelo nous a éclairé en disant les projets que Dramar Ouattara est en train de faire actuellement ce ne sont pas ces projets mais c'est la réalité tu viens trouver près de 200 projets déjà réalisés financés il suffit seulement de dépenser l'argent mais vous êtes incapable de donner aux Ivoiriens même inaugurer une seule université sur 5 ans mais un député de la nation peut venir sur des plateaux télé et puis dire aux Ivoiriens oui vous voyez si vous n'arrêtez pas de manquer le respect à la Sandram Ouattara vous pouvez prendre une balle dans la rue mais vous n'êtes pas des gangsters la Côte d'Ivoire est un pays des droits de l'homme quand on dit tu es un opposant c'est-à-dire que tu dis ce que le peuple pense tout bas tu dis ce que les autres n'osent pas dire en public c'est-à-dire que tu es le porte-parole du peuple quand tout va mal on a besoin d'un leader c'est-à-dire à l'époque on avait la galaxie patriotique il y avait plusieurs jeunes qui étaient là à la tête du pays parce que tout allait mal dans les amours dans les couloirs dans les tribunaux partout c'était difficile Draman Ouattara et la France avaient décidé de mener la vie dure aux Ivoiriens parce que les Ivoiriens à travers leur constitution Draman Ouattara ne pouvaient pas être candidats mais il fallait coûte que coûte que ce Bukinabé devienne candidat et dans cette optique ils ont tué des Ivoiriens ils ont pris des armes ils ont divisé le pays on a fait gouvernement d'union nationale ce même gouvernement dans lequel il y avait des tuyaux fausiers qui n'ont même pas le niveau terminal ni même BPC ils sont devenus ministres dans ce pays comme KKB qui est devenu ministre sans vraiment prouver quoi que ce soit parce qu'il a trahi les Ivoiriens donc sous Babo Laurent la France avait déjà son candidat mais ce candidat il n'était pas celui-là que les Ivoiriens avaient choisi et ont choisi voilà pourquoi les Ivoiriens souffrent aujourd'hui parce qu'Alassane n'est pas venu parce qu'il est un Ivoirien qui vient travailler pour la Côte d'Ivoire regardez Bédié on n'a pas comment on dit on n'a pas critiqué la gouvernance de Bédié mais Bédié a réalisé le palais de la culture le troisième point que Draman Ouattara a fait publicité c'est Bédié qui a confessionné ça et c'est la personne qui a réalisé qui a donné le financement c'était Babo Laurent c'est-à-dire que lui Draman Ouattara il se tape la poitrine il se donne un genre dans des projets que lui n'a pas conçu il n'est pas venu au pouvoir parce qu'il avait un projet pour les Ivoiriens il est venu au pouvoir parce que la France voulait coûte que coûte changer la mentalité des Ivoiriens cette mentalité nationaliste qui avait commencé déjà avec l'avènement d'Ufoué Boigny parce que Ufoué Boigny voulait coûte que coûte faire sortir la Côte d'Ivoire de cette souffrance et de la France-Afrique la dépendance des entreprises européennes Ufoué voulait vraiment en sortir Ufoué voulait tourner la page de toute cette France-Afrique qui le dépassait alors qu'il était celui qui avait mis sa suppier mais ils ont trouvé l'option c'est-à-dire que prendre un étranger qui allait servir uniquement que les Européens et pour ça ils ont bloqué tous les financements parce que le métro dont la Sandraman Ouattara a fait la publicité mais ça a été fait depuis 1984 c'est ce projet que comme la France-Afrique a leur rôle c'est de voir les Africains s'entretuer s'entret déchirer s'accuser mutuellement parce que ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire c'est ce que les Français veulent c'est ce qui est recherché dans la politique de la France-Afrique divisé au maximum pour pouvoir réussir à exister longtemps en Afrique et dans nos différents pays comment nous diviser sans qu'on ne dise le nom de la France donc quand le président Laurent Gbagbo a commencé à dire oh c'est la France qui nous attaque oh c'est la France qui donne les armes à à Sorogio mes consorts et les Africains ont commencé à savoir ah ce qu'il dit là c'est vrai si tu vois aujourd'hui les Maliens ne veulent plus entendre parler de la France c'est parce que la France a utilisé ce schéma là au Mali et ça n'a pas fonctionné ils ont utilisé ça au Niger au Burkina et ça n'a pas fonctionné malheur pour eux c'est que Gbagbo était déjà passé par là quand il est déjà passé dans le feu de la bombe tu n'as plus peur des feux de brousse le président Laurent Gbagbo il n'a plus peur de l'ascendrement Ouattara il n'a plus peur de la France Afrique et ça a démontré à la face du monde que les Africains n'ont plus peur de la France si Assimi Guetta a chassé l'ambassadeur de France si Traoré demande à l'ambassadeur de France de rentrer chez lui et de nommer un autre ça là c'est pour dire que le combat est en train d'avancer donc quand tu viens trouver des RDR qui sont excités quand tu trouves des opposants opposés au président Laurent Gbagbo qui sont excités tu te poses la même question mais où va le combat ivoirien au juste parce que quand les Maliens font bloc derrière le président Assimi Guetta quand les Burkinabés font bloc derrière le président Traoré pour atteindre un objectif bien précis c'est à dire que libérer les pays de la France Afrique pendant ce temps là nous avons des opposants des salons qui sont préoccupés par comment faire pour que le président Laurent Gbagbo n'est plus cet aura des guides des leaders charismatiques de la gauche mais ce n'est pas à vous de le faire vous devez le sur le terrain le tatami démontrer aux Ivoiriens que oui vous voulez la part du gâteau c'est les Ivoiriens qui jugent qui vous êtes qu'est-ce que vous faites et qui réellement vous supportez parce que si vous ne supportez pas les Ivoiriens mais qui vous suivez parce que vous n'êtes pas avec Babo vous n'êtes pas avec les Ivoiriens donc vous êtes où parce que vous dites que vous n'êtes pas avec Alassane donc vous êtes qui vous êtes où et qu'est-ce que vous faites nous voulons savoir concrètement où est-ce que l'opposition Ivoirienne va avec cette histoire d'opposition qui est divisée en mille morceaux on est divisé mais ce n'est pas la faute du président Laurent Gbagbo ni même la faute du PPSI on est divisé parce que dans cette gauche là il y a des gens qui ont choisi excusez il y a des gens qui ont choisi des racoussis mais pour cette gauche qui souffre aujourd'hui elle ne souffre pas parce que le président Laurent Gbagbo n'est pas à la hauteur non elle souffre parce que plus on est divisé plus la France arrive à exister si la France veut vivre longtemps en Afrique elle va envoyer les djihadistes elle va envoyer une opposition avec des groupes armés comme le président Laurent Gbagbo il est civilisé ce sera en 2020 il n'y a pas eu de rébellion sinon si on avait suivi les soroïstes et les politiciens des salons mais la Côte d'Ivoire actuellement où je vous parle on serait en train d'entendre des bruits de kalachnikov des bruits des lances roquettes et qu'on sort et tout ce que Draman Ouattara a construit avec l'argent du contribuable ivoirien tout à l'heure partit en fumée parce que c'est ce qu'ils ont fait en Libye ils ont détruit la Libye tranquillement mais comment Dieu a fait grâce et que le président Laurent Gbagbo c'est un visionnaire avant qu'il ne commence une chose il a déjà vu la fin il a dit cette histoire de désobéissance civique là nous on s'est rétire et les gens ont commencé à critiquer oui Babo s'entraite il a vendu la lutte Babo n'a pas pu Babo n'a pas fait il n'a pas fait alors que derrière ça il y avait des groupes armés formés par Soro Guillaume derrière ça il y avait la France qui était prête à soutenir et empêcher le président Laurent Gbagbo de revenir en Côte d'Ivoire parce que l'objectif final c'est d'empêcher que le président Laurent Gbagbo redevienne président parce que les idéologies du président Laurent Gbagbo ça n'arrange pas la France Afrique ça n'arrange pas la France la France veut 90% de notre pétrole et 10% pour la Côte d'Ivoire la France veut 90% de notre CIE et 10% pour nous la France veut tout pour elle et rien pour nous pour la France quand tu es noir tu dois être le substitut de la France tu dois être un repère tu dois être quelqu'un qui est un bénévitable tu dois être toujours celui-là qui vient ici des bateaux de fortune pour venir demander l'asile on ne peut pas être riche comme la Côte d'Ivoire être deuxième pays au monde de manière d'asile on n'a rien fait à Dieu il nous a tout donné la force l'intelligence la santé la beauté on a la mer on a le sous-sol on a tout pour être heureux on a tout pour ne pas être des demandeurs d'asile mais la France qu'est-ce qu'elle a rien du tout alors on formate des Charles Bleu Boudet on formate des Simone on formate des Affingues on formate des gens qui n'apportent rien à la société ivoirienne qui n'apportent rien au développement ivoirien qui n'ajoutent même pas un seul grain de celle dans la souffrance des Ivoiriens ce ne sont pas des Ivoiriens ce sont des lâches ce ne sont pas des opposants ce sont des des salonniers ou des salonards je ne sais pas comment on peut les appeler ce sont des gens qui ont trahi les Ivoiriens et j'ai dit à ces Ivoiriens-là on va leur rendre ce coup-là pendant les élections toutefois qu'ils seront candidats on va leur faire payer ça au centume oui parce que l'objectif actuellement c'est diviser l'opposition mais l'opposition elle est restée intacte parce que les Ivoiriens ne sont pas des idiots les Ivoiriens ont compris le système les Ivoiriens ont compris que les Ivoiriens sont en train de se suicider pas parce qu'ils ont de quoi manger mais parce qu'ils ne savent pas où dormir il n'y a pas de douche il n'y a pas de d'ortoir tu es étudiant tu étudies comment tu n'as pas à manger avec ça ils sont étonnés que l'éducation a régressé mais si vous n'avez rien mis sur pied alors que vous à votre temps vous avez des bourses étrangères vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir étudier parce que nous notre génération a été sabotée par Soro Guillaume et Alassandra Mouattara nous on est devenus vieux maintenant c'est nos enfants nos petits frères maintenant c'est eux maintenant nous on doit se battre pour eux pour qu'eux ne vivent pas la même situation que nous avons vécu donc je demande à ces Ivoiriens à ces personnes qui veulent diviser les Ivoiriens et diviser l'opposition ressaisissez-vous parce que la Côte d'Ivoire va très mal et quand la Côte d'Ivoire va mal c'est là on doit savoir que nous sommes patriotes être patriotes ce n'est pas faire des vidéos c'est de dire aux Ivoiriens ce qu'il y a à dire c'est de dénoncer la forfaiture la naque qui se cache derrière Alassandra Mouattara et son opposition à lui vous devez ouvrir les yeux vous devez dire aux Ivoiriens si Simone est opposante c'est bien Dieu a fait grâce mais la personne qu'on va voter c'est Babo parce que c'est le seul candidat capable de nous enlever dans ça si Blais dit il est candidat il n'y a pas de soucis tu es candidat c'est bien mais la personne qu'on va voter c'est Babo Laurent est-ce que vous avez compris yes si tu es planteur dans ton village là-bas rends-toi compte que les personnes qui vont nous enlever dans cette souffrance c'est le président Laurent Babo et vous le savez je le sais et tout le monde le sait parce qu'aujourd'hui au nord de la Côte d'Ivoire j'ai publié des vidéos sur ma page après 12 ans de pouvoir le nord n'a pas bougé d'un iota on est disons goudronné le pays ainsi tu vois Mary de Corogo Mary de Catiola c'est extraordinaire parce que ces personnes là ils ont tellement échoué lamentablement que la seule chose qui leur reste à faire c'est les menaces parce que menacer un opposant sur des plateaux télé sans qu'il y ait de sanctions c'est même trop grave mais on n'en parle pas parce que c'est la Côte d'Ivoire cette Côte d'Ivoire où tout le monde est mieux cette Côte d'Ivoire où les gens sont obligés de se taire pour éviter d'avoir des problèmes cette Côte d'Ivoire où quand tu es cyberactiviste quand tu arrives au pays on te met en prison cette Côte d'Ivoire où les gens sont obligés de ne pas dire ce qu'ils pensent mais de faire ce qu'ils ne pensent pas parce que quand tu regardes les gens qui critiquent le président Laurent Gbagbo les gens qui critiquent le PPACI tu te poses toujours la même question qu'est-ce qu'ils attendent du président Laurent Gbagbo parce que si c'est le leadership il a ça qu'est-ce qu'ils attendent du PPACI si c'est la dénonciation mais le PPACI le cadre du PPACI le font aisément mais qu'est-ce que ces personnes-là attendent du PPACI qu'on leur dise que oui vous êtes opposants on vous donne je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent parce que les militants qui vont accueillir le président Laurent Gbagbo c'est en fonction de ce que Gbagbo fait sur le terrain qu'ils voient mais si vous ne vous battez pas pour la bonne cause Charles Bleu Goudet qui était panafricain aujourd'hui il est devenu transparent mais est-ce que c'est la faute des Ivoiriens si les gens ne l'aiment plus ce ne sont pas les Ivoiriens qui te détestent c'est toi même ton travail sur le terrain qui a diminué c'est la vérité que tu n'arrives plus à dire tu n'arrives plus à dénoncer quand tu ne dénonces pas celui qui en face qui voit la vérité mais il n'est pas bête il n'est pas dupe il sait que tu es en train de tricher mais un gars qui souffre tu crois qu'il va te suivre parce que tu es bien habillé en costume cravate et puis il te suit bêtement il ne va pas le faire quelqu'un que son cacao n'est pas payé son fils vient de se suicider parce que son père n'arrive pas à payer ses études quand tu es opposant ton rôle c'est quoi c'est de dénoncer tu veux que le vieux qui a vu son fils se suicider alors que payer les études de quelqu'un jusqu'à arriver en terminale bac finit venir à l'université ce n'est pas facile mais perdre son enfant parce qu'elle a sans draman Ouattara ne paye plus le cacao des Ivoiriens l'anacade des Ivoiriens c'est-à-dire que les Ivoiriens sont livrés à eux-mêmes quand tu ouvres la bouche on te fait sortir photo du plateau et on te montre alors que quand draman Ouattara venait dans le camion de moutons avec son père le camion de beu pour venir en Côte d'Ivoire plateau était déjà plateau il y avait des gratte-ciel plateau a toujours ressemblé à Paris même avant 1960 donc vous qui êtes des idiots vous qui pensez que le fait de nous montrer les photos des 3ème 4ème pont ça va changer notre notre avis ici draman Ouattara et son échec vous avez joué bidet parce que c'est en fonction de ce que draman Ouattara produit sur le terrain c'est en fonction de ça nous on le critique c'est la Côte d'Ivoire où on n'a pas l'habitude de voir des gens se suicider parce que ce que nous on savait avant c'est que les gens ils avaient des problèmes avec les femmes et ainsi de suite mais j'ai jamais vu en Côte d'Ivoire où un étudiant se suicide mais c'est choquant mais c'est cette Côte d'Ivoire là que le RDR est venu donner cette Côte d'Ivoire où la médiocrité parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire les stars c'est les didiocongélataires ça c'est quoi ça c'est quelqu'un même qui ne peut même pas s'exprimer ni en français ni dans sa langue maternelle mais quelqu'un comme ça c'est une super star qu'on montre à la télé matin, midi, soir on fait ça vous savez qu'on fait la promotion des bêtises en Côte d'Ivoire mais aujourd'hui nous avons la chance d'avoir eu quelqu'un sur lequel on peut compter le reste là c'est les tapes à l'oeil c'est les gens qui ont porté les jolis costumes c'est les gens qui demandent à être des opposants c'est des gens qui veulent qu'on dise qu'ils sont opposants on ne dit pas que tu es opposant tu es opposant en fonction des actes que tu poses on dit encore d'Ivoire que le président dit que le PPSI et le président Laurent Gbagbo le PPSI et le président Laurent Gbagbo ne veulent pas donner la possibilité à Charles Bleu Goudet d'exister dans la politique comme si être un opposant c'était un chèque qu'on signait on va voir tu signes le chèque que tu donnes à Charles Bleu Goudet désormais tu es opposant numéro 2 3 4 je ne sais pas non si ça ne va pas chez vous ce n'est pas parce que Babbo ne veut pas de vous c'est parce que vous n'avez pas de pouvoir politique en Côte d'Ivoire c'est parce que vous ne défendez pas la cause des Ivoiriens là où on vous avait croisé là c'est là-bas on veut vous retrouver mais comme maintenant les données ont changé et nous sommes en sécheresse le président n'est plus au pouvoir donc comment avoir des amis des partisans c'est difficile parce que les gens qui l'entouraient c'était des opportunistes et la preuve est là aujourd'hui c'est que ils sont avec Babbo parce qu'ils leur apportent quelque chose ils ne sont pas avec Babbo pour la conviction politique du président Laurent Babbo non loin de là ils sont avec Babbo parce que le nom Babbo là ça fait qu'on te reconnaisse on ouvre les portes pour toi ça fait qu'on dit que oui tiens 10 regardez aujourd'hui les Stéphane Kipré qui connaissait Stéphane Kipré avant dites moi qui de vous connaissait Stéphane Kipré avant moi je connaissais Stéphane Kipré parce qu'il avait marié la fille du président Babbo ça s'arrête là mais aujourd'hui depuis qu'il a commencé à côtoyer le président Laurent Babbo il est devenu pimpin il est devenu dangereux il est devenu extraordinaire il est devenu ingénieux il est inspiré Blaise Lasse qui le connaissait je connais Katina il existait Damana Picasso c'est des gens qui étaient là mais les Ivoiriens ne prêtaient pas attention parce que le président Laurent Babbo ne leur avait pas donné ce petit médicament c'est ça qui leur manque actuellement et puis ça leur fait mal cette petite option ce qui fait que quand tu es avec lui tu deviens pimpin tu deviens extraordinaire tu deviens beau tu deviens magnifique tu deviens quelqu'un qui est extractif extraordinaire extravagant parce que c'est comme ça qu'on fait pour devenir un leader on défend la cause des plus faibles mais quand les gens sont en train de se suicider quand les gens sont en prison comme Pichéry Balé et vous n'avez pas le courage de dénoncer quand les gens sont là-bas ils n'ont pas à manger et que vous êtes des femmes et que vous dites que vous avez créé un parti politique pour défendre la cause des femmes et l'injustice en Côte d'Ivoire alors que ce qui se passe depuis la création de votre parti il y a l'injustice partout les femmes sont en prison depuis plus de 4 mois mais vous ne bougez pas d'un iota est-ce la faute du président Babo Laurent je ne pense pas c'est vous-même votre faute si vous ne brillez plus ce n'est pas Babo Laurent c'est juste que l'option que vous avez choisie pour rentrer dans la politique est la mauvaise c'est-à-dire vous voulez jouer sur tous les tabourets c'est-à-dire que vous êtes l'opposition classique c'est-à-dire qu'il y a une opposition qui ne fait pas de vacances qui ne fait pas de bruit qui est opposition sur papier vous voulez juste profiter des Ivoiriens c'est dommage parce qu'aujourd'hui nous avons la chance d'avoir le PPSI quand Babo n'était pas là on a vu ici le FAI d'Affinguesan qui nous trimballait dans des entreprises qui ne nous arrangeaient pas un FAI dirigé par Affinguesan qui n'osait même pas dénoncer la forfaiture de l'assendrement Ouattara un FAI qui était incapable de dire non à un troisième mandat de l'assendrement Ouattara un FAI qui était incapable de dire aux Ivoiriens cette constitution qui sont en train de voter là on n'en voulait pas au moment qu'Abou Draman Sangaré disait aux Ivoiriens allons déloger à l'assendrement Ouattara au plateau parce qu'à la fin de l'assendrement de la nation Ivoirienne demandait aux Ivoiriens allons-y à Yopougon on va faire un meeting mais mon ami quel est l'objectif que tu veux atteindre avec ça quand les Ivoiriens ont décidé de faire quelque chose on s'unit et on le fait mais comme vous vous avez choisi l'option d'être des opposants classiques des opposants de salon donc vous êtes dans ça vous êtes dans vos salons climatisés vous êtes bien assis vous mangez bien puisque le FPI et tous ses acquis vous sont revenus donc les retombées du FPI les entreprises tout ça tout ça là c'est devenu pour Pascal a fini sans son FPI c'est triste parce que vous n'êtes pas à la hauteur les Ivoiriens veulent les Ivoiriens capables de les représenter les Ivoiriens veulent des gagnants comme Stéphane Kipré les Ivoiriens veulent des gagnants comme Blaise Glace les Ivoiriens veulent des gagnants comme Mer Kalasa c'est-à-dire cette nouvelle génération qui donne l'envie de mener ce combat même quand c'est difficile cette nouvelle génération qui est derrière le président Laurent Gbagbo et qui dit au président Laurent Gbagbo tu peux nous faire confiance et ils ne sont pas dans la traîtrise ils ne sont pas à la recherche des postes ministériels ils ne sont pas en train de courir à faire des coups au président Laurent Gbagbo ils ne sont pas prêts à dire qu'on va lâcher le président Laurent Gbagbo ils ne donnent pas le sommeil trouble au président Laurent Gbagbo parce que quand il y a un leader et que ton leadership est contesté c'est difficile pour toi le leader de réfléchir librement et c'est ça là vivait le président Gbagbo Laurent avec Simon à Finguesan et tous ces clics de soi-disant opposants aujourd'hui ces personnes qui étaient avec Gbagbo et qui disaient matin, midi, soir c'est mon tour de prendre le parti il faut que tu bouges c'est mon tour mais quel est ce leader qui va développer quelque chose alors qu'il est contesté lui-même dans son propre camp le PPACI là c'est plus que le résumé de la souffrance du président Gbagbo Laurent le PPACI c'est la résurrection du président Laurent Gbagbo si vous aimez Gbagbo prenez vos cartes d'adhésion du PPACI parce que le PPACI après avoir vécu l'humiliation de Pascal à Finguesan qui lui demande à lui président Gbagbo de le nommer vice-président et que Gbagbo lui va être président intérimaire jusqu'à ce que les élections arrivent et qu'après les élections lui à Finguesan deviennent le président et lui décident quand le président Laurent Gbagbo va aux élections et quand est-ce qu'il va arrêter la politique et aujourd'hui le projet politique qu'ils ont en Côte d'Ivoire c'est de passer sur des plateaux télé à dire que Gbagbo est vieux Draman est vieux que Henri Conant Bedi est vieux c'est-à-dire que eux actuellement les projets eux qui se font appeler nouvelle génération les projets actuellement c'est de dire que les autres sont vieux ils voient la souffrance des Ivoiriens mais ils ne se disent pas que c'est par là qu'eux ils doivent chavir comme on dit la même oui chavir les échelons c'est-à-dire qu'au moment qu'eux ils doivent gravir les échelons un par un ils veulent prendre l'ascenseur c'est-à-dire qu'on élimine tous les anciens qui ont pris le temps pour se faire un nom sur la place politique on les élimine en créant une constitution à l'image de ces nouveaux plaisantins voleurs vanipiers qui ne font rien pour les Ivoiriens parce qu'ils aiment la vie facile ils aiment quand tout est facile parce qu'actuellement Draman Ouattara est en train de démanager fort arranger soutenir ce projet là où Alassane Draman Ouattara ne pourra plus faire un troisième mandat parce que lui Draman Ouattara en faisant ce quatrième mandat c'est-à-dire que c'est fini pour lui internationalement c'est fini c'est-à-dire que même le troisième mandat ça l'a fragilisé regardez aux Etats-Unis il n'est pas venu parce que les gens ne l'ont pas appelé les gens ne veulent pas le voir les gens ont tout même de sa présence à leur côté si ce n'est pas la France qui est obligée de s'afficher parce qu'elle a besoin de certains intérêts ici en Côte d'Ivoire selon les autres nations ils ne veulent même plus entendre parler d'Alassane Draman Ouattara vous avez vu le cas entre le Mali et la Côte d'Ivoire est-ce que vous avez vu un pays africain prendre position pour Alassane Draman Ouattara Alassane Draman Ouattara était obligé de dire à la France Afrique pour ne pas dire la CDAO de pouvoir mettre la pression sinon aucun dirigeant n'a pris sur soi pour attaquer Asimigoyita pour dire ce problème-là pourquoi est-ce que pourquoi c'est tu vois parce que Alassane Draman Ouattara n'est plus l'homme de la situation et les Français le savent mais comment faire pour que ceux que les Français ont humilié ne viennent pas au pouvoir c'est dans ça ils sont donc on fabrique des opposants à tout va on explique à certains qui ne sont même pas des leaders que vous serez des leaders on va écarter les trois grands et puis vous aurez la possibilité d'être candidat donc matin midi soit tout le monde crie partout je veux être président je veux diriger ce pays-là il est l'heure je suis le nouvel coqueluche c'est vraiment moi qui vais enlever les Ivoiriens de la souffrance mais actuellement nous sommes dans la souffrance si vous n'êtes pas là ce n'est pas après que vous serez là les amis c'est maintenant que vous devez être là c'est maintenant que les gens sont menacés sur des plateaux télé c'est maintenant que les Ivoiriens ne mangent pas trois fois par jour c'est maintenant que les Ivoiriens dorment dans les rues c'est maintenant que le cacao de la Côte d'Ivoire n'est pas payé c'est pas demain en 2025 où c'est cuit où le président Laurent Gbagbo a tout pris a tout arrangé que vous serez des opposants parce qu'on vous a connus sous le président Laurent Gbagbo vous étiez vraiment extraordinaire vous avez le verbe facile vous étiez convaincant vous étiez super puissant mais regardez-vous aujourd'hui vous n'osez même pas critiquer même vous-même vos propres camps vous n'osez même pas dire ce que vous pensez donc comment critiquer Alassane vous qui nous avez dit à l'époque que Alassane était un Burkinabé et que vous vous envoie tous les dossiers qui vont avec Alassane il se fait tard vraiment je vous dis merci d'avoir été là d'avoir suivi ce direct je vous dis merci d'avoir suivi le direct merci d'avoir partagé demain je vais m'arranger pour faire un direct encore plus tôt peut-être à 18h même parce que quand je suis un peu occupé je vous oublie après je regarde le temps il se fait tard donc les amis je vous aime Mastébilago le pépéassien numéro 1 soit salué grand frère bonne nuit à tous ceux qui sont là Basso tu connais la fête en tivoirien il n'y a pas de raison Tony soit tous salués Sévérin Geoffroy doué frère soit salué bonne nuit à vous et à demain tcha tcha Sous-titrage ST' 501